Musique Yeah ! Mes amis ! Savez-vous quel jour il est aujourd'hui ? C'est la rentrée ! C'est le premier jour d'école ! Yeah ! Alors, j'ai mon sac à dos. J'ai mon déjeuner. Alors, je suis prêt pour l'école. Et quand je dis l'école, ce n'est pas à dire que c'est exactement le même pour tout le monde. Et quand je dis school, ce n'est pas à dire que c'est exactement le même pour tout le monde. C'est la rentrée que c'est l'école. Peut-être tu vas à l'école à la maison. Peut-être tu vas aller à l'école. ou peut-être tu vas aller à l'école. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. All that matters is that we're learning. qu'on apprend. Tu ne parles pas en français ni en anglais. You don't speak in French or in English. That's okay, buddy. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Monsieur Steve? On va préparer pour la rentrée. We're going to get ready for the first day of school. Une des choses qui est vraiment importante, c'est de savoir comment communiquer au moins un tout petit peu en français. Something that's really important is to know how to communicate even just a little bit in French before we start off our day at school. As you saw with my conversation with Puppy, that didn't go so well. Alors, la conversation avec Puppy n'a pas bien allé. Et ça, c'est parce que moi et Puppy ne parlent pas la même langue. That's because being Puppy don't speak the same language. So, what would have helped is if I knew how to speak cat. So, I'm going to do my best to learn how to speak cat. Je vais essayer d'apprendre comment parler en chat. Mais, je vais vous aider à parler un peu en français à l'école. I'm going to help you speak a little bit in French at school. But, I'm not going to be doing that by myself. I have an extra special guest today. I would love to welcome my friend Monsieur Innes. Mr. Innes. He's also got his fabulous YouTube channel. In the description, you'll find the link to Mr. Innes' YouTube channel. So, please, go and check it out. Aussi, je vais mettre les mots de vocabulaire. I'm going to put the vocabulary words in the description as well. Pour vous aider à la maison. To help you at home. Alors, comme ça, vous êtes prêts pour la rentrée. That way, you're ready to go back to school. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien recevoir un grand pouce en haut. I'd love to get a big thumbs up. Et, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Ah, et quelqu'un veut te parler. Alors, Papi, qu'est-ce que tu voulais leur dire? What did you want to tell them, Papi? Encore. Alors, il ne parle pas en français ni en anglais. Don't speak in French or in English. How do you greet someone? Comment est-ce que tu peux t'introduire? How do you introduce yourself? En français, on commence avec bonjour. Tout simplement, bonjour. Bonjour. Dis-le, bonjour. Et puis, on peut dire quelque chose comme, je m'appelle. Je m'appelle, I am named in English. But it's like saying, my name is. Alors, bonjour, je m'appelle Mr. Steve. Et, à la maison, vous pouvez dire, bonjour, je m'appelle. Et puis, votre nom. So, essaye maintenant. Give it a try. Bonjour, je m'appelle, votre nom. Très bien! Bonjour, je m'appelle, Mr. Steve. Um, something you might want to do is say one interesting thing about yourself to a friend or someone in your household. So, je vais dire, bonjour. Je m'appelle, Mr. Steve. Et j'adore les chats. And I adore cats. Et j'adore les chats. Bonjour, je m'appelle, Mr. Steve. That's the first part. Et puis, dis quelque chose à propos de vous-même. Et j'adore les chats. Comment ça va? And I love cats. Comment ça va? By saying, comment ça va, you're giving the other person a chance to speak. And you're asking how they're doing. Comment ça va? How are you doing? Comment ça va? À la maison, vous allez maintenant prendre un moment pour faire la même chose que j'ai fait maintenant. To the same thing I just did right now. Mais à un ami, à un parent, à quelqu'un, un doudou, a stuffy, n'importe qui. Même à le mur, even the wall. Just give it a try. Essayez maintenant, okay? Bonjour, je m'appelle, Mr. Steve. J'adore les chats. Comment ça va? Alors maintenant, allez-y. Faites-le vous-même à la maison. Go ahead. Do it yourselves at home. Alors, je vais maintenant donner l'opportunité à mon ami, Mr. Innes. I'm now going to give the opportunity to my friend, Mr. Innes. Et il va venir et il va se présenter à nous. Il va nous donner beaucoup de mots de vocabulaire. Il va nous donner beaucoup de mots de vocabulaire. Il va nous donner beaucoup de mots de vocabulaire pour nous aider à l'école et à la maison. Alors, mes amis. Monsieur Innes. Mr. Innes, nous sommes filmés. Bonjour, je m'appelle Mr. Innes. Je viens de la Belgique. I come from Belgium. J'habite en Écosse. I live in Scotland. And j'adore la randonnée. I love hiking. Ça va ? Are you ? Ça va très bien, ça va bien ? Comme si comme ça. Ça va mal ou ça va très mal. moi ça va très bien parce que c'est fantastique de vous voir ici aujourd'hui it's fantastic to see you here today we have got loads of really exciting vocab to get through today so what i'm gonna do is i'm going to say the word quatre fois four times and i'd like you to répéter repeat every time i say the word and we might even try some silly voices are you ready vous êtes prêts allons-y first up we have school répéter une école une école une école next we have a boy student un étudiant un étudiant un étudiant un étudiant and to say a girl student you just add an e to the end une étudiante une étudiante une étudiante fantastic you're doing a great job repeating back with me next we have a teacher's desk un bureau how about a notebook un cahier un cahier un cahier un cahier how about a calculator une calculatrice une calculatrice une calculatrice calculatrice une calculatrice très bien next we have a map une carte une carte une carte une carte class une classe une classe une classe une classe and this is how you say a classroom and this is how we do a XY ça it is how we use the extra shape unmbre curriculum and this is how you say a teacher independance in one device say a classroom and this is how you use克服 etc Core uns how you use the electronics a computer how you use the statistics for us in your success and how you use that for us in your Scriptures also make charity Current How about chalk? And how about a pencil? Oh, you guys are doing a merveilleuse job at repeating back! Time for everybody's favourite, homework! Next, we have a dictionary! Un dictionnaire! Un dictionnaire! Un dictionnaire! Un dictionnaire! How about a test? Un examen! Un examen! Un examen! Un examen! Un examen! Très bien! Now we have an eraser! Un examen! Une gomme! Une gomme! Une gomme! Une gomme! How about a book? Un livre! Un livre! Un livre! Un livre! Et ensuite, un ordinateur ! Un ordinateur ! Un ordinateur ! Un ordinateur ! Bravo ! Let's now do paper ! Du papier ! Du papier ! Du papier ! Du papier ! How about a student's desk ? Un pupitre ! Un pupitre ! Un pupitre ! Un pupitre ! Next up, a ruler ! Une règle ! Une règle ! Une règle ! Une règle ! Merveilleuse ! Let's do a backpack ! Un saccadot ! Next up, a pen ! Un stylo ! Un stylo ! Un stylo How about a chalkboard? Un tableau Un tableau Un tableau Un tableau Un tableau Fantastique Et les dernières deux, the final two? This is how you say a pencil sharpener Un taille crayon 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 And our last one is a pencil case Une trousse Une trousse Une trousse Une trousse Une trousse Mesdames et Monsieur, Ladies and Gentlemen Fantastique, well done! Un grand merci à Monsieur Steve et à vous A big thank you to Monsieur Steve And to you for having me on this brilliant channel today Just like Monsieur Steve I've got loads of fantastic French videos That you are very welcome to look at On my channel, French with Mr. Innes But for now from me It's à bientôt And au revoir Wow Wow, merci beaucoup Monsieur Innes Ça c'était super bien fait That was really well done J'ai appris beaucoup de nouveaux mots Et je suis certain Et je suis certain Que les mots vont beaucoup m'aider Quand j'apprends le français Those words are really going to help me When I'm learning French Merci beaucoup Monsieur Innes J'ai mon sac à dos Mon déjeuner Et je suis prêt pour la rentrée Monsieur Steve Où vas-tu? Dex! Bonjour Dex Salut tout le monde Alors Dex C'est la rentrée Monsieur Est-ce que t'es prêt pour l'école aujourd'hui? Mmmm Mmmm J'ai oublié Dex Tu as oublié? Ça va monsieur It's okay We all forget sometimes Alors Dex Je vais t'emmener à l'école avec moi I'm going to take you to school with me, ok? D'accord, Monsieur Steve Alors, on est prêt, on va partir maintenant J'espère que vous allez avoir Une rentrée incroyablement fantastique I hope you have a first day back That's incredible, absolutely fantastic I'd love to hear about it And with parent permission, of course Feel free to reach me on Twitter At Monsieur Steve One All my information is in the description And speaking of the description Do not forget to look there Because that's where you're going to find My good friend, Monsieur Innes' YouTube channel French with Mr. Innes And you can totally check it out and go subscribe I highly recommend his stuff It's top notch And avant de partir J'aimerais bien recevoir Une grande pouce en haut A big thumbs up Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton to subscribe And don't forget to click on that subscribe button Alors mes amis, c'était un plaisir It was a pleasure But I gotta go I can't be late for school It's the first day back Yeah Au revoir tout le monde This right for now That was a long time I'll do that iter I can't stand I can't get money Where I can't'm I can't I can't D I can't We can